Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va décrypter un peu les intérêts. On va voir ensemble les intérêts, comment véritablement les intérêts fonctionnent et ce que beaucoup de personnes ignorent lorsqu'ils sont en train de tester leurs produits. Je pense que 80% des gens ignorent cela, comment tester bien avec les intérêts Facebook. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est réellement des intérêts Facebook et comment je teste vraiment véritablement les intérêts. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui sont au niveau de la Suisse, je fais des commerces en Afrique, ça fait maintenant plus de 4 ans. Et j'ai dépensé quand même des millions en plus des Facebook Ads. J'en ai gagné, comme aussi j'en ai aussi perdu souvent. Donc cela m'a fait comprendre beaucoup de choses concernant l'application de marché générale. Donc j'essaie de partager un peu. Parce que quand je commençais, c'était quelque chose d'assez difficile. On veut tous faire de l'argent. Donc si vous voulez véritablement comprendre comment tout ça fonctionne, comprennez un peu le marketing digital, comprennez un peu Facebook Ads, c'est l'e-commerce, faites à la bonne adresse. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà, ça ne coûte rien du tout. Aujourd'hui, on va voir ensemble la face cachée. Généralement des intérêts. Je vais décriber pour vous les intérêts. Et ce que bon nombre de personnes ne savent pas concernant. Comment tester véritablement leurs produits avec. Il y a toute une petite subtilité là-dedans qui m'a permis de mieux tester avec les intérêts et d'avoir beaucoup plus de ventes avec. Voilà. Donc je pense qu'on va y aller pour la vidéo. Bon, les intérêts, généralement, qu'est-ce que c'est ? Lorsqu'on fait de la plus-té, aujourd'hui, c'est vrai, l'intérêt commence à être de moins en moins présent. Généralement, Fezogouva est plutôt privilégié aujourd'hui de l'audience pro, de l'adventé, ce genre de choses. Mais les intérêts sont toujours là. Et on utilise toujours des intérêts. Bien évidemment, quand je fais de la plus-té, je vais étudier ce qu'on appelle, les groupes d'intérêts qu'on appelle le stacking, ce qui permet de faire un empilement d'intérêts, de tester au fur et à mesure. OK. Vous devez comprendre une chose avec Facebook. On ne sait jamais au préalable qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va marcher. Par exemple, pour laquelle on teste. Et quand on teste, on teste les créatives, on teste les headlines, on teste les intérêts pour voir ce qu'il y a d'intérêts qui marchent. Parce que je veux dire... ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. D'abord, les intérêts, qu'est-ce que c'est ? Si je veux résumer un peu les intérêts, c'est comme vous entendez son nom d'intérêt. Faites-vous pouvoir un peu catégoriser les gens fonctionnent d'intérêts. Concernant que vous cliquez beaucoup sur la chose du sport et rose, il va vous mettre un certain type d'intérêts en fonction de votre comportement. Donc, concernant que vous faites des vidéos, vous voulez vendre des équipements de sport, on va y aller dans les intérêts des sports. Là, en face de moi, quand j'ai tapé sport, quand vous tapez, quand vous voulez faire du stacking, par exemple, j'allais gagner un empilement d'intérêts, quand vous voulez tester. Généralement, vous allez... Par exemple, on prend le cas du sport. Quand on va dans le sport, dans le sport, on a exercice physique, on a remise en forme, on a santé et bien-être, on a couche à pied, on a bodybuilding, on a musculation, on a renforcement musculaire, on a jogging, crossfit, football américain, divertissement, muscle en fonction de la partie, on a football, on a shopping, vous voyez, on a un bon nombre d'intérêts en fonction de l'intérêt sport. Mais, généralement, lorsqu'on fait du stacking, ce que la major partie des gens vont faire, c'est quoi ? Ils vont empiler, c'est-à-dire, ils vont mettre plusieurs intérêts ensemble pour tester. Le souci, c'est que quand vous testez plusieurs intérêts ensemble, comme ça, généralement, vous n'allez pas savoir quel groupe d'intérêt fonctionne. Donc, ce que vous devez faire lorsqu'on testait les intérêts, c'est de prendre, par exemple, on prend le cas. Quand vous faites sport, vous pouvez faire les intérêts sport. On sait les intérêts sport. Mais quand vous dites, par exemple, exercice physique, quand vous dites, par exemple, remise en forme, quand vous dites santé et bien-être, vous voyez ce que je veux dire. Généralement, si c'est moi, tout ce qui va penser santé et bien-être, généralement, je ne vais pas les mettre dans la même catégorie. Santé et bien-être, ça ne sera pas. Mais quand on va dire exercice physique, remise en forme, généralement, je vais essayer de mettre ça ensemble. Vous voyez ce que je veux dire. Exercice physique, je vais prendre, par exemple, par catégorie. C'est-à-dire que même dans les intérêts, je vais catégoriser. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, si je prends un exemple tout bête, bodybuilding, je vais prendre bodybuilding, je vais prendre musculation, je vais prendre peut-être renforcement musculaire, tu vois, je vais prendre des intérêts qui sont généralement similaires, même s'ils sont dans les mêmes intérêts, mais je vais catégoriser ces intérêts. Pourquoi je vais faire ça, je ne la mangeais pas tout le temps ? Parce que le but, c'est de tester les intérêts. On est d'accord ? Si vous empilez ces intérêts-là, vous allez empiler ces intérêts en mélangeant les intérêts. Donc, ce que moi j'ai fait, j'essaie de mettre ces intérêts ensemble, mais tout le temps les disparaçant. Je teste d'abord tous ceux qui sont concernant la musculation. Tout ce qui concerne la musculation, je vais tester. Je ne vais pas mélanger. Si je fais le dernier cri, je vois que je n'ai pas de ventre dedans, j'enlève et je teste bien évidemment d'autres intérêts. notamment, je peux dire, je vais par exemple faire jogging, tout ce qui est jogging, crossfit, je vais essayer de voir tout ce qui rentre, peut-être marathon, vous avez compris un peu le principe. Tout ce qui rentre un peu dans ça. Après, je vais tester maintenant le sport ou je peux dire, je prends le boxe, peut-être, je ne sais pas, le tennis, le sport, ou un football et autre qu'on soit, j'essaie de mettre des intérêts qui sont à peu près similaires dans un groupe d'intérêts. De telle sorte que je sais exactement c'est quel intérêt, quel groupe d'intérêt qui fonctionne. Et puis, je teste les intérêts en fonction des intérêts, en fonction des catégories d'intérêts. Généralement, vous pouvez enlever certains intérêts et garder certains groupes d'intérêts parce que vous savez c'est quel type d'intérêt qui fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire. Dans le sport, vous pouvez avoir la musculation. Vous allez constater que peut-être ce sont les gens de la musculation qui prennent vos produits. Quand vous pouvez voir les gens qui font des courses à plus à plus, vous allez voir plutôt parce que le but c'est d'avoir beaucoup plus d'informations sur les gens qui sont sur les dits d'acheter vos produits. Donc, si vous ne catégorisez pas comme ça, la majeure partie du temps ce sera quand même, vous n'allez pas voir que c'est rigueux généralement. Le but de la plus c'est vrai, c'est de vendre mais c'est de comprendre au fur et à mesure aussi le type de clients qui achètent de chez vous. Hyper important. Donc, généralement, c'est plus ou moins comme ça. Donc, c'était un peu la petite subtilité qu'il y avait dans le testing d'intérêts. J'espère que vous avez compris un peu le gros principe derrière. Ça ne suffit pas de tester les intérêts. Il y a une manière de les tester afin de voir un peu des informations sur votre clientèle mais en plus de pouvoir mieux les tester afin de voir exactement quel type d'intérêt fonctionne. J'espère que vous avez compris ça, vous avez compris la petite phase cachée des intérêts. Voilà. Et n'hésitez surtout pas comme je l'ai dit, testez-moi, j'ai testé. Testez à votre tour. Ça peut vous donner de très belles surprises. Sur ce, ça m'a fait super plaisir. On va se dire à très bientôt pour encore d'autres vidéos.